Votre chien est un voleur, autrement dit, vous ne pouvez pas laisser de la nourriture à table, ou même il peut voler certains objets, ou même vos vêtements, et cela vous inconforte. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi votre chien a ce comportement. Alors déjà, le chien est par définition un opportuniste. Ce n'est pas dans sa nature de se dire « ce n'est pas à moi et je vais le prendre ». Non, pour lui, tout est potentiellement accessible, et notamment, ce qui est accessible et qui lui apportera du plaisir sera donc un apprentissage réussi. Autrement dit, si votre chien apprend que quand il y a un poulet rôti sur votre table, il ne lui suffit que de monter sur votre table pour manger le poulet, il va s'auto-renforcer dans ce comportement, et vous entendrez que ça deviendra vite gênant pour vous. Alors, la première chose importante, c'est que quand on adopte notamment un chiot, il faut être vigilant sur ses apprentissages, afin qu'il ne se renforce pas tout seul avec ce genre de comportement. Donc à vous de ne pas laisser traîner trop de choses, et de volontairement les laisser traîner quand vous êtes prêt à être attentif à votre chiot ou à votre chien, et donc à l'éduquer en conséquence. Aussi, un chien qui a tendance à beaucoup voler la nourriture, une des pistes qui peut être à explorer, peut être un manque nutritif. Et là, il faut aller voir le vétérinaire pour vous assurer que votre chien ne soit pas carencé, ou qu'il n'est pas finalement toujours un peu fin, ce qui pourrait être finalement la cause de ses comportements d'exploration et de recherche de nourriture. Maintenant, il faut toujours réfléchir à pourquoi votre chien a ce comportement, quelle est la fonction du comportement qui vous gêne. Et le vol, par exemple le vol de vêtements, ou le vol d'objets, ou le vol de nourriture, n'auront pas systématiquement la même cause. Le vol de vêtements peut être synonyme d'anxiété, le vol d'objets un peu neutres peut être synonyme d'ennui, que votre chien cherchait à jouer avec ces objets-là. Un chien qui mordit des objets, ça peut être aussi un besoin, le besoin de mastication, ou pour un chiot, le fait qu'il fasse leurs dents, et qu'il ait besoin de se soulager avec des objets qui, à défaut d'avoir des jouets, peuvent être vos pieds de table, malheureusement. Donc il faut vraiment comprendre que chaque comportement a une cause, et la première chose à faire est de comprendre la cause du comportement pour pouvoir réellement travailler dessus, en ayant un plan de travail adapté, et donc un plan de travail qui fonctionnera. Pour ce faire, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel, à un éducateur canin, travaillant en méthode respectueuse, évidemment, pour vous permettre de régler ces mauvais comportements, parce que oui, il est possible de les travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada